Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'info, qui devrait être classé dans les bases à connaître lorsqu'on possède une voiture, et non pas dans de l'information. Toutefois, en ce moment, nombreux sont les nouveaux clients Tesla qui s'offusquent de la présence de buées dans les feux arrière de leur Tesla, et fustigent la qualité du constructeur américain. Mais est-ce légitime ? Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour bien comprendre le phénomène qui cause ce souci, commençons par quelques bases de physique. Comment apparaît la buée ? On a tous vu à la météo que lorsque le temps est beau, la pression atmosphérique est élevée. Lorsque le temps est pluvieux, la pression baisse, et les masses d'air se refroidissent. Or, plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Si on prend une masse d'air fortement chargée en vapeur d'eau, et qu'on la refroidit en réduisant la pression, alors l'eau se condense en très fines gouttelettes. C'est ce qu'on appelle un aérosol, qui, en grande quantité, est aussi appelé brume, brouillard, ou tout simplement nuage. Mais comment un mini-nuage peut-il se former dans une optique de voiture ? Lorsqu'il fait chaud, l'air se dilate, et une partie s'échappe de l'optique qui n'est jamais totalement étanche. Donc, si le jour il fait chaud, vous avez de l'air qui sort. La nuit, lorsque la température baisse, de l'air rentre. Cet air est chargé en humidité qui se condense alors sur les parois froides, vitres, mais aussi réflecteurs et cartes électroniques ou ampoules. Sitôt que la température remonte, l'eau se vaporise de nouveau et s'évacue. Voilà pour la situation normale, et un peu de buée dans une optique est tout à fait normale. En revanche, il y a des situations qui sont problématiques. Si l'étanchéité d'un feu est trop peu efficace, la quantité de condensation sera alors très importante. Lorsqu'il y a trop de condensation, les gouttes s'agglomèrent et forment une masse d'eau qui descend en bas de l'optique. Elle doit alors être évacuée autrement que par évaporation. La solution communément utilisée par les constructeurs est de mettre un orifice dans une partie protégée de l'optique, mais de petite dimension et à sens unique. Cet orifice est toutefois généralement intégré au joint entre la vitre et le corps de l'optique. Faire un trou d'évacuation supplémentaire est tentant, mais bien souvent celui-ci posera plus de soucis qu'il n'en résout. Car il permet dans certains cas à l'eau d'entrer plus facilement dans l'optique, comme par exemple lors d'un lavage à haute pression. Le manque d'entretien ou une voiture systématiquement sale peut bloquer les orifices prévus à cet effet par le constructeur. Une voiture est en effet équipée de nombreux canaux pour évacuer l'eau, et pas seulement dans les optiques. Portières, toits ouvrants et nombre de cavités de caisse ont eux aussi leurs évacuations. Ne pas les inspecter ou les nettoyer régulièrement est un manque d'entretien qui conduit toujours à des soucis avec le temps. Personnellement, je fais toujours mon tour d'inspection après l'hiver. Comme quoi, la propreté de votre voiture est aussi un facteur de durabilité, parce que cela permet de découvrir des problèmes avant qu'ils ne causent des dégâts. Mais aussi d'éviter que les salissures ne dégradent le fonctionnement de certains éléments. Mais pourquoi les Tesla semblent-elles si sujettes à ce problème ? Eh bien, elles ne le sont tout simplement pas plus que toutes les autres voitures. Ça se voit juste plus. Avec une vitre transparente non teintée, c'est très visible, et dès les premières voitures équipées de tels feux, par exemple sur la marque Lexus dans les années 90, le problème s'est posé. Certains constructeurs rusent en mettant des plastiques teintés sur les bords des optiques, l'endroit où la buée se forme le plus. Ces ajouts sont de plus grande épaisseur pour que le client ne voit pas la buée. C'est le cas des feux Audi par exemple, ou des Kia Niro. On retrouve ce même phénomène sur les optiques d'antan, qui étaient en verre. La condensation se formait derrière les motifs complexes des vitres, chargés de diffuser la lumière et donc passés inaperçus dans la majorité des cas. L'utilisation de LED en lieu et place des traditionnelles ampoules rend cette réaction plus visible encore, puisque les ampoules chauffent plus que les LED, et peuvent donc vaporiser plus facilement la condensation. Reste à voir les conséquences possibles de ce phénomène. A l'époque des optiques en verre, les réflecteurs étaient souvent en métal chromé. De la corrosion s'installait et la tôle réflectrice rouillait. Ce qui réduisait son efficacité. Le plastique d'aujourd'hui n'est pas sensible à cela, mais d'autres pièces subissent toujours la corrosion. Les cartes électroniques, présentes dans les optiques par exemple. Bien que souvent protégées par de la résine, les cartes en elles-mêmes sont relativement durables, mais les connexions subissent humidité et oxydation. Une trop grande quantité d'eau peut les endommager, et sa présence permanente peut causer la prolifération de micro-organismes. Voilà pourquoi il est nécessaire de remédier au problème si la buée persiste ou s'avère trop importante. Si elle s'en va au premier rayon de soleil, c'est que la situation est normale, que vous possédiez une Tesla, une Mercedes, une BMW ou même une Porsche. Parfois, si vous en arrivez là, il est temps de changer l'optique et de remettre en question l'attention que vous apportez à l'entretien de votre voiture. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501